Allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo découverte de Summoner's Fate. Summoner's Fate est un roguelike unique qui fusionne les combats tactiques au tour par tour et les cartes à jouer. Votre rôle dans ce multivers fantasy est de guider des invocateurs au bout de quêtes périlleuses à la recherche de secrets enfouis, de puissantes cartes, de lapins mutants. La démo du jeu sera disponible dès lundi. Le jeu quant à lui devrait sortir le 20 juin en Early Access, il est traduit en français et dans plusieurs langues, il est jouable exclusivement en solo. Pour l'heure, il y aura de la coopération et du pvp qui viendront plus tard. C'est un gros coup de cœur que j'ai pour ce titre, donc sans plus tarder, on va pouvoir se lancer dans un peu de gameplay. Avec les musiques, mais qu'elles sont agréables. En plus de ça, la DR est très originale. J'ai beaucoup aimé le tuto, je trouve qu'il pose très très bien les bases du jeu, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on a deux modes de jeu, on va avoir un mode aventure avec des campagnes. Ici, ils viennent vous détailler un petit peu ce qu'on a, les combats qui dureraient entre 3 et 5 minutes, un chapitre, il faut compter à peu près une heure et pour la totalité de la campagne, 3 heures. Donc, encore une fois, on est sur la démo, on va avoir une sortie le 20 juin en Early Access, donc le contenu va être très important là-dedans. Et ici, on va avoir un mode combat, on va choisir 3 héros, on va choisir des cartes, etc. Le mode coop et pvp devrait simplement concerner le combat. Je ne crois pas qu'ils aient pour le réfléchir à intégrer du multijoueur sur le mode aventure. Donc là, on va se lancer sur le petit tuto. Alors, dans ce multivers infini et toujours renouvelé, des héros appelés invocateurs ont reçu le pouvoir de manier la magie originelle. On a prophétisé que c'est par leur aventure que le monde se construit et prend tout son sens. Pour accomplir son destin, un invocateur doit vaincre 3 formidables boss qui gardent le portail de l'au-delà, mais ils peuvent y arriver seuls. Alors, vous êtes le guide, le guide et le nom des invocateurs donnent à celui qui décide de leur destinée. Ce guide, c'est vous, vous, joueur. Votre invocateur lève les yeux au ciel. Alors, c'est pour ça que quand je voyais la vidéo, je me suis dit, mais oui, ils ont cette impression qu'on voit leur visage et qu'ils regardent en l'air. C'est tout simplement parce qu'ils vous regardent, vous. Donc, l'invocateur lève les yeux au ciel pour recevoir vos ordres. Ce n'est que grâce à votre intelligence et une petite faute et votre créativité qu'il peut réussir dans sa quête. Donc, il va falloir obtenir le bâton de lancée d'écureuil. On verra, il est sympa. Trouvez la tortue cosmique, explorez la forêt qui vous entoure et apprenez les bases. Ok, donc on va commencer l'aventure comme ça. Alors, on peut se déplacer avec le petit ZQSD. On peut également faire du clic souris ou laisser appuyer, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour pouvoir déplacer le personnage dans une direction. Avec le clic droit, on va pouvoir avoir des informations sur tout ce qui nous entoure. sur les sapins, notamment, sur les créatures, les objets, etc., etc. Ici, on va avoir un petit plan. Les zones que vous avez explorées sont indiquées ici sur la carte. Yes, donc à tout moment, on va avoir ces petites bulles qui vont popper. On va pouvoir mettre, j'ai compris, pour ne plus avoir cette information au moment de l'ouverture de la carte. Très bien. Il reste. On va tout apprendre au fur et à mesure. Oh, tour du joueur. Faites glisser Sylvia vers un ennemi pour aller l'attaquer. Ah, donc voilà, on voit très bien le déplacement ici. Les autres vont être beaucoup trop loin. Lui, je ne peux même pas le contourner. Je vais l'attaquer de face. 1-2, il est mort direct. Chaque unité peut être commandée une fois par tour. Le mouvement et l'attaque sont combinés en un seul geste. Ok, petit fan tour, tour de l'opposant. Et voilà. Les unités contre-attaquent une fois par tour, sauf si elle est attaquée en traite ou bien écrasée. Et cette icône indique que l'unité a déjà utilisé son attaque. On va mettre le petit, j'ai compris. Ok, et du coup, on l'a bien contre-attaqué qu'une fois. Donc, on le regarde. C'est énorme. Attends les ordres. Les ordres, ils sont clairs. Tu vas pouvoir bien lui mettre un moins deux. Une petite victoire ici. Parfait. Donc là, prendre et récupérer une carte. Donc ça, on va s'approcher. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez trouvé un loup. Alors ici, ça va être les manas. Les manas, on va en avoir 3 ou 2 au début d'un combat. Donc 3, c'est si on est le second joueur à attaquer. Si on est le premier joueur à commencer le combat, on aura simplement 2 manas à dispo. Les manas, on va en gagner 3 par round, etc. Donc voilà, ça c'est le coup pour appeler une carte. Ça, c'est les dégâts qu'il va mettre. Ça, c'est ses points de vie. Et on va également avoir des caractéristiques. Ça fait beaucoup penser à Magic. On va également avoir ici la nature de la carte. Donc là, on est sur l'unité nature loyale. C'est qu'une fois que je vais appeler mon loup en combat, il va rester après pour chacun des combats tant qu'il n'est pas mort. On va pouvoir le voir se déplacer sur la carte avec nous. Ok, on verra tout ça un petit peu plus tard. Donc les cartes. Votre main contient 3 cartes. Faites glisser une carte depuis votre main pour lancer un sort. Les cartes sont jouées. Elles vont sur la petite pile de la défause qui va être juste ici. Et à la fin d'un tour, on va piocher à nouveau des cartes pour compléter sa main. Ok, ça paraît clair. Et voilà, on a à peu près tout lu. Alors, vous avez trouvé une carte, sort nature. Pousse tous les ennemis devant vous de 5 cases. Ok, ça on se la récupère. On a maintenant 2 cartes dans notre pile. Et on verra que ça sera bien utile. Combat. Et donc voilà, là il nous redit. Comme on est le premier à jouer, on va seulement avoir 2 mana et pas 3. Ok, on va mettre le petit. Alors à tout moment, est-ce qu'on peut le... Est-ce qu'on le voit ici ? Donc ici, on a du l'orc 4-4. Ça c'est du 1-3. 1-3. Donc ça c'est de l'archer. Ok. Et à tout moment, on peut faire clic gauche pour bien voir les PV qui vont être... Et toutes les caractéristiques des cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? On va pouvoir utiliser celui-là qui va pousser les ennemis devant vous de 5 cases. Donc on voit un peu la zone des fers. On va tous bien les prendre. Allez ! Ils sont venus buter là-dessus. Qui sont des ronces. Qui font 3 dommages. Et qui a la caractéristique de hangry. Qui ne peut être poussé ni tiré. Ok. Une petite plante. Avec un PV qu'on peut venir détruire. Ok. Maintenant, c'est un loot joué. On va pouvoir le terminer. Et lui, en plus de ça... Je crois qu'il avait un petit icône. Yes. Traitre. Les unités attaquées dans le dos ne peuvent pas contrer. Contre-attaquer. Ok. Ben voilà. Fin du combat. Très facile. On va récupérer cette carte. Vous avez trouvé. Donc ça, c'est un sort de chaos. Fait de dommages de feu à tout sauf à l'invocateur. Ok. Donc ça, on va pouvoir se le garder. Les ronces. Comme je vous disais. On peut venir les détruire. Mais je ne crois pas qu'il y a un gros intérêt. Non. Parce qu'il ne devrait pas avoir de carte. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Bloque la ligne de mire. Invulnérable. Ancré. Etc. Yes. On va venir récupérer. Surtout. Surtout ça. Capacité d'unité. Vous avez trouvé Hawke's End. Et débloqué le pouvoir impressionnant du druide. Pour lancer des écureuils sur vos ennemis. Chaque unité de Summon of Fates a une carte. Qui explique ses caractéristiques spéciales. Clique droit sur n'importe quelle unité. Pour voir sa carte. Ok. Donc ça. On a plusieurs héros. À chaque fois qu'on va attaquer une campagne. Donc là, on a uniquement Sylvia, la druide. Et là, du coup, c'est un invocateur. Donc elle peut lancer des sorts comme on l'a vu. Elle va avoir des caractéristiques au même titre que les autres cartes. Donc elle met deux d'attaque à la 5 PV. Et elle a longue distance. Donc elle peut attaquer avec une portée qui est totalement illimitée. Par contre, elle peut soit attaquer, soit se déplacer et pas faire les deux. Contrairement à toutes les autres cartes. Ok. Longue distance. On a ici l'explication que je vais vous donner. Lancez un écureuil sur le baril de poudre. Chose faite. Maintenant, il y a repas. Souvenez-vous que vous utilisez longue distance. Votre cible ne peut-être pas proche. Ok. Bon. Bref. On va pouvoir descendre. Fait continuer tout ça. On a perdu un peu de vie. Alors de l'argent. Ça, c'est très bon. Ça, qu'est-ce que c'est bon ? Allez, hop. On va récupérer tout ça. Ça nous permettra de venir acheter des cartes plus tard. Viens un marchand. On aura l'occasion de le voir. Ok. Là, il n'y a pas grand-chose. Oh. Conservateur. Donc, on va le toucher. Donc ça, c'est un guerrier à l'allure redoutable. Offre de vous rejoindre au prix de 300 pièces d'or. Ok. Donc ça, on peut venir voir sa carte. Donc lui, c'est un 3-11. C'est assez énorme. Les sœurs insectoïdes coûtent un de moins. Donc les insectoïdes... Ah, je ne sais pas. Ah bah si, on le verra ici. Il a un insectoïde mage. Donc ça, c'est une sous-catégorie du type d'unité. L'unité, c'est type nature. Et son sous-type, c'est insectoïde. Ok. Donc les sœurs insectoïdes vont coûter un de moins. Il est volant. Donc il va pouvoir survoler les obstacles. Soutien. Il peut aider un allié au lieu d'attaquer. Donc en gros, ça enlève les malus. Et ça va le soigner une unité allié de 4. Donc ça, parfait. Franchement, on va le payer. On va louer ses services. Et donc là, conservateur. Donc cette carte-là rejoint votre équipe en tant que gardien. Donc les gardiens sont des alliés permanents qui protègent votre invocateur. Toutes les cartes d'unité qui coûtent 4 manas peuvent servir de gardien. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 gardiens pour constituer votre équipe. Les gardiens qui vous ont quitté ou qui ont été terrassés au combat peuvent réintégrer votre équipe lorsque vous campez. Ça, on le verra un peu plus tard. Lorsque vous êtes au campement, vous pourrez aussi changer les cartes de gardien parmi plusieurs pour en choisir 2. Ok. Allez, suis-nous. On part à l'aventure, mon garçon. Ah bah, ça y est. Nouveau combat. Ok, tour du joueur. Donc là, du coup, on peut jouer pour lui à tout moment. On peut revenir ici. Alors, lui, c'est une 3-11. Notre loup. Donc lui, on a dit qu'il est loyal, il va rester. Donc ça, c'est une des rares cartes qui coûte pas 4, mais qui va pouvoir rester après le combat. Donc en gros, si je l'invoque, il faudrait essayer de le garder. Qu'est-ce qu'on a en face ? On va avoir du frôlon, donc volant, qui va infliger du poison avec les dégâts qui vont être mis entre parenthèses. C'est toute la durée du combat, je crois. Là, ils vont être un peu pénibles. Donc en gros, il faut vraiment leur mettre des grosses frappes. Et ça, ça va faire des dégâts à peu près tout le monde, gardien inclus. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le voit ? Ouais, on le voit, il est bien surligné ici en bleu. Donc ça, on va se le garder dans la main. On va invoquer notre loup. On va le mettre là. Il est tout beau. Bonus ! Vous avez reçu un bonus. Clic droit sur l'unité. Pour voir ses buffs. Donc il a plus 1, plus 0 jusqu'à son prochain tour. C'est lié à cri de guerre. Cri de guerre, en gros, c'est chaque animal allié gagne plus 1, plus 0 jusqu'au prochain tour. Donc ça, c'est le cas pour le loup, en gros, qui se booste du coup lui-même. Il a quoi ? Il a 2 PV. On va déjà utiliser le lance-écureuil sur l'unité la plus loin. Donc le lance-écureuil, comment il marche ? Quand j'envoie mon écureuil, il met un dégât. Et en plus de ça, c'est qu'il me fait popper du coup un écureuil qui coûte 0. Parce qu'il est arrivé suite à l'attaque. Et c'est une carte 1-1. Donc derrière, je peux venir réattaquer. En plus de ça, c'est que je ne vais pas être contré ici. Parfait. Donc mon écureuil, je vais pouvoir le garder. Et on ne va pas prendre de risque. Ah bah lui, il n'avance pas super loin. Ça, on le récupère un tout petit peu après. Et mon loup qui devrait pouvoir encaisser sans mal. Et voilà. Victoire. Parfait. Donc l'écureuil qui va pouvoir repartir. Et on a du coup nos deux petits qui vont rester. Destin. Vous avez trouvé un dé. On va utiliser ces dé pour faire pencher la balance du destin en votre faveur. Plus vous ajoutez de dé, plus vous aurez de chance. On verra à quel moment on en fait usage. À des moments que j'affectionne tout particulièrement. Et qui donnent un gros côté jeu de rôle. À ce titre justement. Vos points de vie ont été augmentés de 3 et vos blessures sont soignées. Parfait. On va récupérer une petite carte. Qu'est-ce qu'on a ? Sort de nature. Annule la parade. Alors, c'est un lapin fou. Invoque de lapin fou. Donc c'est des cartes 1-1. Avec l'option perfor. Et perfor, c'est que ça passe outre l'armure. À tout moment, on peut regarder notre pioche. Donc ça, c'est ce qu'on aura à dispo. Et ça, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Ok. Il faut passer du coup au campement. Pour récupérer toutes ces cartes. Mais on le verra un tout petit peu plus tard. Ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des souches. Il ne peut pas être attaqué. Oh. Il y a du beau monde. Combat. Donc lui, click gear. Il vient se booster. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a du gobelin bûcheron. On peut couper un arbre ou enlever une souche. Donc ça, ok. Parce que oui, du coup, il y a plusieurs types d'unités. On va pouvoir avoir du squelette. On va avoir du gobelin. Ça va dépendre surtout du héros qu'on va choisir avant d'attaquer sa petite campagne. On a quoi ? Du guerrier gobelin. Donc lui, c'est un 1-1. Il apparaît et allonge. Paré, c'est bloc la prochaine attaque. Frontale ou latérale. Donc ça, ça peut être un peu pénible. Il peut en plus de ça attaquer lui en diagonale. Et ça, c'est des 1-1. Est-ce que je peux... Ah, attendez. Ah, ça, c'est l'emplacement. Lui, je pourrais venir le tuer. Mais lui, je pourrais venir lui enlever sa parade. Sauf qu'il est extrêmement mal situé, lui. Par contre, je peux l'envoyer. Là, il a déjà utilisé son bouclier. Je peux l'attaquer pleine face. Je suis contré. C'est pas grave. Au moins, lui, il est mort. Ok. Donc ça, c'était passé. Bon, là, on peut se faire... En pleine face. Et là, il est mort. Pourquoi il est mort ? J'ai un gros doute. On va pouvoir se mettre... Ici, avec lui. Pourquoi pas ? Après, on a les lapins fous. Est-ce qu'on les utilise ? Franchement, on n'aura pas un gros besoin. On va mettre un petit fan tour. Et il les attaque pleine face. 1. Moi, je peux contrer parce que du coup, je ne suis pas mort. Pas de souci. Toi, tu ne vas pas pouvoir venir attaquer ici. C'est vrai qu'il peut soigner, lui. Impeccable. Allez. Bang, bang. À distance. Il est mort. Fin de combat. Là, on est sur du très facile, évidemment. On est sur le tuto. Alors. Je vais essayer une carte. Croissance animale. Donne plus 3 plus 3 à un animal allié. S'il est petit, il mute. En plus de ça. On n'en a pas beaucoup. En fait, ça marcherait sur le loup qui va nous suivre. Détonateur. Donne à une unité vaincue. Fait 4 dommages de feu dans une zone de 3-3. Alors, ça, c'est énorme. Ça peut être ennemi ou un allié qu'on irait un petit peu envoyé au front. Et au moment où il meurt, il viendrait exploser. Ça, ça transforme un arbre en hunt qui est un 4-7. Il a vulnérable au feu. Donc, vulnérable, c'est des blessures qui vont être causées par un certain type qui vont faire perdre des points de vie supplémentaires. Ok. Bousculade. Pousse la cible de X-Case. Donc là, il a une bousculade de 5. Et en plus de ça, il a défaussé. Pioche un hunt. Mais je crois que j'en ai plus des hunt. Ouais, il peut être cool quand même. On va se le prendre en main, celui-là. Il peut être vachement cool. Oh. Combat. Alors. Tour du joueur. C'est à nous de jouer. On a bien deux points de mana. Ok. Donc là, on a du guerrier. Enfin, du gobelin bûcheron. Un 1. Et là, c'est un guerrier hors 4-4. Qui n'a pas de caractéristique bien particulière. Ok. On préfère un petit move habituel qui va bien. On va aller fracasser l'autre derrière. Il prend un point de dégâts. Toi, tu vas pouvoir attaquer ici sur le côté. Mais je pensais qu'il n'allait pas contre-attaquer. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on s'invoque ? Est-ce qu'on s'invoque ? Les petits lapins, là. Mais ils n'ont pas d'armure. Ce n'est pas hyper intéressant. Ça, ça ne vaut pas trop le coup. Le hunt, il est complètement disproportionné. Donc, on a dit. On a une 3-11. Donc, toi, tu vas pouvoir y aller sans mal. Je ne sais pas si, au même titre, les gardiens au même titre que notre héros, il va pouvoir reprendre ses PV. Je ne crois pas. Donc, lui, il peut soigner. Il ne va pas pouvoir récupérer ses propres points de vie, lui. Autour de l'opposant. Le plus de ça, c'est que c'est assez dynamique comme jeu. Oh, j'ai perdu mon look. Je n'ai même pas fait gaffe. Ah, si. Je fais bien chier, ça. Ça fait bien chier. Toi, tu vas pouvoir prendre un. Lui, il va pouvoir contrer. Donc, autant que tu contres l'écureuil. De toute façon, il ne peut plus. Ah, vous avez trouvé. Écureuil en armure. Donc, invoque des écureuils en armure. 1-1. Donc, en gros, l'armure, ça va absorber. Donc, ici, ça va être un de deux mages. Et à chaque fois, c'est réinitialisé à chaque début de tour. Et la longe, il peut attaquer en diagonale, comme on a pu le voir. Allez, la petite attaque. En traite, ça va très bien. On a perdu notre loup, donc. On a un peu chier. On a récupéré 3D, mine de rien. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Casse en bois. On va laisser apparaître un objet lorsqu'il est détruit. C'est également le cas pour tonneau. On voit des écureuils de partout. À la flemme de marché. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et toi ? Un ours. Donc, c'est un 4-12. Il a balayé. L'attaque de cette unité. Porte sur 3 cases de large. Waouh. Il bouscule. Il roule. Ouais, ok. Alors, les fameuses petites actions que j'aime bien. On a un ours enfermé à beau spécimen. D'ours tourne fièvreusement dans sa cage. Il semble avoir été abandonné par ceux qui l'ont capturé. Il ne survivra pas longtemps s'il reste ainsi. D'un autre côté, le libérer pourrait se révéler être dangereux. Est-ce qu'on ouvre la cage ou est-ce qu'on le laisse ? On va prendre le risque d'ouvrir la cage. Vous ouvrez la cage. Donc là, du coup, de base, on va pouvoir jeter un des 20. Enfin, suivant le score, on a déjà le résultat. Donc, l'animal va nous attaquer si jamais le score est faible. Si le score est moyen, l'animal va pousser un cri de soulagement et s'enfuir. Et si on fait un bon score, l'animal va nous adopter. Donc, en gros, il va être un petit peu comme lui. Il va jouer le rôle de gardien. Donc, on peut venir rajouter des dés de notre petite réserve là-bas, de notre poule. Et en gros, le meilleur score de dés sera retenu. On peut en envoyer 4. Il faut faire 15 ou plus. La stat, elle est assez faiblarde. On va en jeter 5. Ah, on a un 16 qui est tombé. Ouais, il fallait bien ça. L'ours, rejoins votre équipe en tant que gardien. Donc, gardien, on l'a vu. On va pouvoir continuer. Ah, cool. On va commencer à avoir une sacrée team. Donc, lui, on l'a dit, c'est un cas 12. Et en plus de ça, il faudra être soigné là-bas. Vous avez trouvé un campement. Les campements, en soir, ils n'ont pas assez de ressources. Ils n'ont assez de ressources que pour un arrêt. Utilisez-les au bon moment. Lorsque vous compez. Donc, toute l'équipe est soignée. Vous récupérez les cartes de notre défausse. Donc, ici, on en a deux. Les gardiens terrassés sont ressuscités. Vous pouvez ajouter votre choix de gardien. L'ajuster, pardon. Et grâce à la tortue cosmique, vous pouvez personnaliser votre jeu et toutes les cartes trouvées au cours de cette aventure. Ok. Ah, donc là, on prévient. Emporter les marshmallows. Parce que, du coup, il y a de quoi camper. Je crois qu'il en faut cinq. C'est ça. Il faut cinq marshmallows pour approvisionner un campement. Ok. Et pouvoir s'y reposer. Donc, soit on campe plus tard, soit on campe tout de suite. Niveau des points de vie, on est très bien. On va pouvoir récupérer les marshmallows. Donc, ils sont de délicieuses confiseries dont les habitants du monde Semana's Fate raffolent. Ce sont aussi des ressources essentielles qui représentent votre stock de vives. Il faut cinq marshmallows pour approvisionner un camp déjà utilisé. Ok. Bon. Eh ben, on est pas mal. Allez. On va pouvoir rentrer dans un petit donjon. Les ambiances sonores sont très réussies. Je peux venir tout ouvrir au kak. Un petit peu plus rapide. Un dé. Cool. Il reste, lui ? Ah non. Allez, m'attends. Ça sent le combat. Ça sent le combat. Oh. Élite. Les élites sont des invocateurs ennemis contrôlés par un guide inconnu de l'autre côté du voile. Les élites sont repérables à leur barre de vie décorée. Tout comme votre invocateur, les élites ont des aptitudes spéciales. Et ils peuvent en plus de ça lancer des sorts. Ok. On va pouvoir voir ces aptitudes en faisant un clic droit. Et terrasser l'invocateur ennemi. Et la victoire immédiate. Donc, c'est le même cas pour nous. Vous avez atteint le repère d'un boss. Terrassez-le pour compléter le chapitre. Ok. Donc, nous, si jamais on meurt, même si on a encore du soutien. La partie... Enfin, le combat se termine. Et la partie se termine, d'ailleurs. Garmela, c'est une sorcière goblin. C'est une 2-8. Donc, invocateur en l'invue et inflige du poison. Ok, ok, ok. Allez. Je pense qu'on va pouvoir faire ce move-là. Le retirer un direct avec l'écureuil. Envoie un. Ici, il y a le contre. Ici, c'est le coup en traite. Comme ça, notre écureuil. On pourra le garder. Qu'est-ce qu'on a ? Fait 2 dégâts de feu à tout le monde. Sauf l'invocateur. C'est pas top. Le hunt. Ah ouais. Transformer un arbre en hunt. Il n'y a pas d'arbre. On est dedans. C'est bien dommage. Écureuil en armure. Avoc de zécureuil en armure. On va attendre un tout petit peu. On va juste s'avancer. En fait, j'aimerais bien les laisser s'avancer. Ouais, on va faire ça plutôt. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah, c'est la carte qu'elle va jouer. Un archer squelette. Un archer squelette. Encore. Une flèche qui est décochée. Une flèche qui est décochée. On a perdu 2. Qui a perdu 2 ? C'est l'ours. Ok. Ils ont combien de PV eux ? Honnêtement, je préfère l'embrasement. Après, je joue mon écureuil. C'est ça qu'on va le faire. Ça va tout le monde. C'est pas très grave. Eux, ils ont énormément de PV. Vous y êtes presque. Quoi ? Donc comme ça, elle va pouvoir contrer contre l'écureuil. Ça sera fait. Poison. Vous avez été empoisonné. Les unités empoisonnées perdent des points de vie à chaque fois que c'est leur tour. Vous pouvez stopper le poison avec un sort de soin, un soigneur. Ou on vous repose au camp. Disparait à la fin du combat. Ok. Combien il contre ? Ah ouais, il y a déjà le petit logo. Donc normalement, il ne contre pas. Oh, la grosse patte d'ours. Elle est terminée. Victory. Hop. Alors, on choisit une carte. On a un Ent. Donc lui, il est vulnerable. Bouscule. Ah ouais, ça s'associerait bien avec ça. Donc ça, on va prendre cette carte. J'ai même pas eu le temps de voir l'autre, en fait. Je suis allé tellement vite. Donc ça, c'était quoi ? Ça, c'était du soin. Il n'y a pas de souci. On va prendre un dé. Une petite clé. Dépensez des clés pour ouvrir des portes et des coffres verrouillés. Ok. On va prendre ce dé-là. Ah, c'est ici. Où c'est venu. Dépensez la clé. On va pouvoir cliquer dessus. Voici la tortille cosmique. Cette mystérieuse tortue a le pouvoir de voyager à travers les dimensions. Et joue un rôle dans la destinée de tous les invocateurs. C'est elle qui porte le fardeau des cartes trouvées lors de vos aventures. Lorsque vous établissez un campement, la tortue vous y rejoindra désormais. Utilisez-la comme un portail pour l'aventure et les combats. Et vous libérez. Et pour libérer votre créativité en construisant des jeux de cartes fantastiques. Ok. Donc ça, c'est synonyme de fin de tuto. Et ben voilà, pour la fin du tuto. On ne va pas se lancer tout de suite dans une aventure. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si jamais, ça vous tente. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. On va juste regarder un petit peu au niveau du lancement. On va avoir trois niveaux de difficulté. On va avoir des vies. On va avoir de la récupération partielle. Ok. Et les rencontres plus difficiles. Donc en gros, maîtrisez les tactiques, les synergies des cartes. En cas de défaite de votre personnage. Votre dernière sauvegarde automatique est restaurée. Votre invocateur est soigné jusqu'à 10 PV. Ok. Donc ça, on peut le faire trois fois. En mode difficile, c'est de la mort permanente. On a uniquement une vie. Ok. On va pouvoir prendre ce niveau de difficulté. Voilà. Je vous disais. Donc les héros, au niveau du lancement de l'Early Access, on aura tous ces personnages. Donc moi, j'ai rejoint... Alors lui, il est le verrouillé. Rejoignez notre serveur pour débloquer ce personnage. Je suis sur leur Discord. Donc je l'ai. Et donc ça, je disais. On est sur la démo. Une fois que le jeu sera dispo en Early Access, on aura absolument tous ces personnages à disposition. Donc là, du coup, on peut voir un peu le type de magie qu'elles utilisent. Franchement, le jeu est très joli à utiliser par le pied de l'évolution. Ok. Donc ça, c'est la magie de nature qu'on a pu voir. On a ici les caractéristiques. On a les cartes de départ. On va en avoir trois. On a l'aptitude particulière. La petite description. Ok. On va juste voir lui, du coup, qu'on ne connaît pas trop. Donc lui, il maîtrise Arcane. Les disciples de l'Arcane étudient des textes et des technologies anciennes pour manipuler les positions sur le champ de bataille et prendre le contrôle des esprits. Ok. Chaos, on l'a vu. Énergie primaire. Elle n'est à l'origine, elle crée comme elle détruit avec une force brute déchaînée. Donc ça, ça va être... Bah, les boules de feu, ça va être... Oh, les petits dragonaires. Ça, c'est une 3-8 qui coûte 3 quand même. Ok. Ça, c'est choc en série. Il fait 3 dommages à la chaîne, à 3 ennemis max visibles de l'un à l'autre. Oh, il est génial. Qu'est-ce qu'il a en aptitude ? Il peut parer les sorts. Vos sorts qui font des dommages. Donnent en plus bouscule de 2. Et par les sorts. Ça, je ne connais pas. Bloque la prochaine attaque. Ah, par sortilège, venant du devant ou des côtés. Ok. Différent de l'armure. Il a 20 PV, lui. C'est un... Ah non. Sur quoi j'étais ? Pourquoi c'est un 3-20 ? Ah, c'est la vie de départ. 5. Ah, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Et c'est quoi en savoir plus ? Ok, c'est l'équivalent du clic droit. Et comment déverrouiller ? Ah, ça. Ah bah, ça, ils me le disent. Accès sur la communauté, nous apprécions les commentaires pour faire le meilleur jeu possible. Rejoignez-nous sur le Discord et recevez un code que l'on va pouvoir saisir ici. Donc ça, je vais empresser de leur demander pour pouvoir récupérer ce petit personnage. Alors, cette démo ne contient qu'un échantillon des possibilités que vous découvrirez dans le jeu complet. Ok. Ah, elle va se terminer à la fin du premier chapitre. Donc, on a vu qu'on a 3 chapitres par campagne. Et en plus de ça, c'est généré de manière procédurale. Donc, chapitre 1, l'entrée du donjon du premier boss est au bout de ce chemin. Vous y affronterez de dangereux adversaires. Tapis dans la pénombre. Ok, ok. Donc là, on a vu qu'on avait les 3 cartes de base qui vont être écureuils en armure. On avait vu. Taille hors norme. Donc ça, c'est un effet de surprise. Un effet caché à l'adversaire jusqu'à ce qu'il soit déclenché. Ça va donner plus 2, plus 2 à un allié s'il est blessé lors du tour de l'ennemi. Et plus 4, plus 4 si en plus de ça, cet allié est petit. Polymorphique transforme un compagnon ennemi. Oh, ça c'est top. Ok. Début de l'aventure. Et ben, voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada